Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous annonce une grande nouvelle, le démarrage du concours de beatmaker que l'on organise avec Drone Music. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo et que le concours vous intéresse, profitez-en pour vous abonner à ma chaîne, à la chaîne de Drone Music, et je vous souhaite bonne chance pour le concours. En ce qui concerne les modalités du concours, il va commencer le 29 mai à 18h jusqu'au 5 juin minuit. Donc c'est la date limite à laquelle vous pourrez envoyer votre piste au format MP3 uniquement sur l'adresse mail concours.dronemusic.gmail.com Au niveau du style musical, vous pouvez envoyer le style que vous souhaitez du moment que c'est en MP3. Donc que ça soit du hip-hop, de la drill, de la wave, bref, vous envoyez ce que vous voulez, de la sainte wave, de la lo-fi, il n'y a aucun style imposé. La seule règle, c'est d'envoyer un fichier au format MP3 sur l'adresse mail concours.dronemusic.gmail.com avant le 5 juin minuit. Je voulais remercier Sugarbit, United Plugin, Baby Audio, Ujam et Rob Papen qui ont eu la gentillesse de bien vouloir nous envoyer des licences pour ce concours. Le reste des licences est offert par votre serviteur et j'espère que ça va vous motiver à nous envoyer des dingueries. Pour le grand vainqueur de ce concours, le numéro 1, il y aura une licence de Ozone Element 9 pour faire le mastering. Nectar Element de chez Isotope pour pouvoir gérer les voies. L'Operator et Flectrix de chez Sugarbit pour pouvoir rajouter des effets modernes à toutes vos pistes. Reason Lite pour mettre un pied dans le monde de Rison et utiliser le Rison Rack au format VST3 dans toutes les dos qui supportent la norme. Le Spread de DJ Swivel pour gérer vos pistes ou votre mastering en multiband au niveau de l'image stéréo. Le Fire Presser, donc c'est un compresseur qui va émuler 4 compresseurs de légende que vous allez pouvoir, grâce à son interface, utiliser indépendamment ou tous en même temps suivant ce que vous voulez faire. L'Orbitron, un petit multi-effet de chez United Plugin. Ensuite, il va y avoir Beatmaker Dope, la boîte à rythme orientée Hip-Hop avec les phrases MIDI que vous allez pouvoir directement exporter dans votre séquenceur pour avoir les clips ou beats qui sont pré-programmés dans le VST. Le Finisher Retro, le Multi-Effet qui va vous donner une petite saveur vintage à toutes vos productions. I Heart New York pour la compression parallèle, Sub Boom Bass 2 pour pouvoir créer des grosses basses. C'est le synthétiseur d'Europe Pappen avec lequel on peut faire toutes sortes de basses. Le Smooth Operator et le Parallel Aggressor, donc deux VST de chez Baby Audio. En sachant que le Smooth Operator vient de sortir, c'est une de leurs nouveautés. Le Parallel Aggressor va vous permettre et de faire de la compression, mais aussi de la saturation de façon parallèle pour donner du punch à vos pistes. Analog Pro de chez Initial Audio pour pouvoir donner un grain bien vintage à vos samples, à vos pistes, à vos morceaux en général et les VST, slow-mo et reverse. Pour le deuxième, deuxième prix, donc une licence d'ozone élément pour le mastering, un Looperator, un Efflectrix pour les effets, un Firepresser, un Orbitron, Bitmaker Dupe, I Heart New York, Sub Boom Bass pour créer des basses bien vénères, le Smooth Operator et le Parallel Aggressor et enfin pour finir, Analog Pro, Slow-mo et Reverse de chez Initial Audio. Donc le troisième prix pour le numéro 3, on va avoir l'EQ Anthropy Plus de chez Sonib, l'Operator, le Multi-effet, InPrint, un Transient Shaper Multiband, le Pumper 3, donc un compresseur saturateur qui gère aussi l'image stéréo, Driver Shaper de chez Cable Guy, qui va permettre de créer des saturations en fonction de courbes et en multibandes. I Heart New York pour la compression parallèle, Analog Pro de chez Initial Audio pour donner le petit côté vintage à vos pistes, le Slow-mo, le Reverse et enfin, le MS-W2 pour pouvoir gérer votre stéréo de façon créative de chez Soundspot, avec Percolate et Kickbox, deux petits VST spécialisés pour les drums et enfin le Multi-effet Nebula. Donc avec tous ces lots, j'espère que vous allez être grave motivés car c'est vraiment fait pour aider les beatmakers.